Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais Bitcoin, ce n'est pas un programme. » Mais moi, je leur réponds « Si ». Parce que la monnaie, c'est un puissant structurant de nos vies, de notre société, et qu'on construit tout autour de l'argent. Il y a cette idée reçue sur l'impact écologique de Bitcoin. J'en ai marre d'entendre quand même ces discours sur l'utilité de Bitcoin, parce que quand on ouvre un peu les yeux sur le monde entier, on voit qu'il y a des gens qu'on en a vraiment besoin. Frais de scolarité, ils les payent 40% plus cher parce qu'ils doivent passer par un courtier pour sortir leur monnaie du pays. C'est exactement comme si on se baladait dans la rue avec un petit dossard dans le dos et le montant qu'on a sur nos comptes en banque. On est dans une société où tout est subventionné. Donc finalement, on ne réfléchit même plus à la valeur de l'argent, ce qui est très dangereux et ce qui est très étonnant et ce qui montre que les parlementaires qui font les lois n'ont aucune connaissance de Bitcoin. Il y a beaucoup de choses où Bitcoin pourrait être une solution. Dans des politiques, on essaye de plus créer des pansements sur des conséquences plutôt que de traiter directement les causes. et que j'invite les gens à voter orange plutôt que voter blanc. Salut, on se retrouve sur Out2Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler avec Aurore, qui se présente aux élections législatives de 2024. C'est juste demain, là, on enregistre en avance. On est au Paradigm Bitcoin, à la Chaux-de-Fonds. Et l'objectif, là, c'est que tu nous dises un petit peu... Si on a déjà fait une interview avant, où tu nous avais parlé de ton parcours plus professionnel, et maintenant, tu t'engages dans la vie politique. Incroyable ! Et oui, quelle aventure ! Et on aimerait bien en apprendre plus, savoir déjà d'où t'es venue cette idée, pourquoi maintenant, pourquoi ces élections, et où vous en êtes, là, aujourd'hui. Justement, comme tu l'as dit, on avait déjà fait une interview pour expliquer mon parcours professionnel, et aujourd'hui, au Paradigme du Bitcoin, je viens présenter, justement, et partager mon expérience, les difficultés que j'ai rencontrées, les enjeux, aussi l'aventure d'entreprendre en Bitcoin. Et c'est dans cette entreprise, finalement, que je me suis heurtée, confrontée à la législation, à la régulation. Et c'est, justement, un peu la genèse de mon parcours qui commence mon parcours politique. C'est de se dire, on ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Chez les Bitcoiners, on est quand même très nombreux à être parfois anti-État ou à se plaindre de la régulation. Moi, en tout cas, je la vis au jour le jour, puisque mon entreprise, Léonode, elle est enregistrée PSAN. Donc, je dois mettre en place une politique de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Et donc, je vois la lourdeur et la dureté, la difficulté et parfois l'incohérence de ces lois. Et plutôt que de subir tout ça, maintenant, j'ai envie de participer, de contribuer à construire un cadre et un environnement propice au business Bitcoin et aux entreprises Bitcoin, aux acteurs Bitcoin, aux consommateurs Bitcoin, aux utilisateurs pour ne plus subir cette loi. Voilà, ça, c'est un petit peu le... On va dire le cœur du projet. Mais c'est vrai que c'est soudain. C'est soudain, ça vient après la dissolution de l'Assemblée nationale, où on se pose beaucoup de questions. Mais pourquoi il fait ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? On se rend compte et on mesure qu'il va y avoir un chaos. Et de ce chaos, il peut émerger quelque chose de bien. Et on se dit, autant en profiter pour mettre les projecteurs sur Bitcoin et en tout cas essayer d'intégrer le sujet dans le débat politique. Et ça, c'est la démarche, la genèse de cette candidature. OK. Donc là, si j'ai bien compris, votre objectif, vous n'avez pas non plus des prétentions à prendre le pouvoir et arriver à la fin jusqu'à un gouvernement Bitcoin. mais c'est plutôt la faire du bruit, faire parler de vous, expliquer qu'il y a des possibilités de faire porter notre voix politiquement, dans la sphère politique en tout cas. Est-ce que c'est bien ça ? Oui. Alors, ça s'est passé par étapes parce que tout d'abord, je n'étais même pas sûre de pouvoir valider une candidature. C'est vrai que c'est la première fois que je me présente dans un scrutin. Et donc, au début, quand on y allait, on a monté une équipe avec un suppléant, un mandataire, d'autres personnes pour nous soutenir sur la campagne. Et puis, quand j'ai déposé ma candidature, je n'étais même pas sûre qu'elle a été acceptée. Je ne connais pas le système et donc, je le découvre au fur et à mesure. Donc, une fois que la candidature a été validée, forcément, on a commencé à faire porter ce message et on a vu l'engouement autour de cette candidature. Et bien évidemment, notre objectif, c'est de mettre les lumières sur Bitcoin comme un sujet politique puisque c'est un sujet éminemment politique. Bitcoin, pas seulement économique, mais qui touche à toute la société, même à l'écologie, à l'environnement numérique, à beaucoup de choses. On va y revenir. Donc oui, notre objectif, c'est d'apporter de la visibilité sur ce sujet politique et on découvre en même temps l'expérience du rouage électoral. Notre idée aussi, c'est de se dire si j'ai pu le faire, d'autres pourront le faire également. Ils pourront bénéficier de cette expérience et pourquoi pas monter un mouvement, une alliance, un parti. On ne sait pas quelle forme ça va prendre. On ne sait pas si ça va prendre. Mais en tout cas, on a posé la première pierre avec cette candidature et on attend la suite. On attend aussi de fédérer. Il y a des personnes qui vont, je pense, se joindre au mouvement et on verra ce qu'on arrive à construire avec ça. OK. Et est-ce que pour que ce soit plus clair dans la tête des gens et dans la mienne aussi, expliquez exactement comment marche la politique et le système représentatif. Parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal exactement à comprendre quels vont être, si vous êtes élu ou même en général, comment ça fonctionne. Quels sont vos pouvoirs ? Qu'est-ce que vous pouvez faire une fois que vous allez être potentiellement élu, en fait ? C'est une bonne question parce que, justement, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, mais vous n'avez pas de programme. Bitcoin, ce n'est pas un programme. » Alors, mon bitcoin, déjà, c'est un gros sujet, on l'a déjà dit, mais je concours aussi à l'élection législative. L'élection législative, c'est l'Assemblée parlementaire, donc c'est contribuer au débat. Bien évidemment, je suis toute seule, donc je ne vais pas viser la majorité parlementaire. Donc, forcément, porter un programme, ça n'a pas trop de sens. En tout cas, je peux communiquer sur les idées que je vais défendre. Et justement, c'est aussi pour dire que les lois, elles se font contre nous parce que personne ne connaît bitcoin et personne ne connaît cette technologie et donc ils n'ont pas d'expertise avec eux et ils n'ont pas le temps non plus, ni peut-être les conseils autour d'eux pour creuser le sujet et construire des lois cohérentes. Donc, si moi, en tant que personne qui vient du secteur professionnel, qui connaît la technologie et qui connaît les enjeux, notamment aussi pour les utilisateurs comme pour les acteurs privés, eh bien, ça peut aider à prendre des positions sur les lois, notamment sur la gestion de l'identité numérique en ligne, sur la transition écologique, sur la politique monétaire, peut-être proposer des idées aussi sur des propositions liées aux retraites. Il y a beaucoup de choses où bitcoin pourrait être une solution. dans des politiques où on essaye de plus créer des pansements sur les conséquences plutôt que de traiter directement les causes. Et donc, voilà, moi, ma volonté, c'est plutôt de m'inscrire dans le débat politique, de faire cet exercice parlementaire. Donc, c'est quoi l'exercice parlementaire ? Il y a des groupes politiques, il y a des groupes de pouvoir qui font des propositions de lois qui sont discutées en commission parlementaire avec des experts où, là, chaque représentation politique peut poser des questions en fonction de sa représentation dans l'hémicycle. Puis, ensuite... Il peut poser des questions en fonction de sa représentation ? Oui, parce que quand on organise... Tu n'as pas le droit de poser des questions ? Comment ça va ? En gros, quand on organise des commissions parlementaires pour discuter ensuite des lois en hémicycle, donc les commissions, c'est plus restreinte, on va inviter des professionnels, des experts du secteur, des gens qui ont pensé, qui ont une expérience sur le domaine du projet de loi. Et ensuite, chacune des représentations politiques, par exemple, si tu as 50% des sièges, eh bien, tu as exactement le nombre de temps de parole pour poser des questions relatives, proportionnelles justement à ta représentation dans l'hémicycle. Et si on ne savait pas du tout que ça marchait comme ça ? Oui, mais ça, c'est pour les commissions parlementaires. Alors, elles sont diffusées sur LCP. Moi, je suis une fan de LCP. C'est ma chaîne télépréférée. Je regarde LCP, Public Sénat. C'est pour ça que je connais très bien le jeu et l'exercice parlementaire. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de m'inscrire dans cette élection. Elle a du sens par rapport à une première présentation de cette idée. Je ne me serais pas présentée à la mairie de Vienne où le maire fait un travail formidable et où je n'ai pas les compétences pour diriger une ville. Donc là, par contre, je me sens beaucoup plus à l'aise. Ça a plus de sens. C'est plus pertinent. Et donc, pour revenir justement sur l'exercice parlementaire, tu as ces commissions qui visent à donner de la connaissance et des compétences aux parlementaires qui vont ensuite aller à l'hémicycle, poser des questions, donner leur avis pour réajuster les textes. Et donc, justement, c'est dans cet exercice-là que je peux me projeter pour équilibrer et apporter aussi justement la vision Bitcoin, la vision Bitcoiner sur certains sujets. Et je pense que c'est important. Ah, ok. Ok, intéressant. Donc, maintenant, on peut un peu adresser ta circulaire, le papier qui représente votre idée, ce que vous voulez mettre en avant. On y parle de, au final, beaucoup de choses. On y parle premièrement, c'est si on lit, en fait, dans l'ordre, les premiers mots, en fait, qui apparaissent, c'est vous en avez assez de voter blanc. Déjà, c'est un gros sujet. Vous vous adressez, en fait, votre... Votre électorat, enfin, l'électorat. C'est en fait, vous vous adressez pas à la gauche, à la droite, mais plutôt, en fait, aux gens qui se sentent plus représentés en France, principalement. Tout à fait. C'est aussi, ça reflète aussi, moi, ma situation dans l'environnement politique. C'est-à-dire que, moi, je vote blanc parce que j'en ai assez, justement, des compromissions partisanes où on ne sait plus pour quelle idée on vote. On vote pour des partis. Mais, par exemple, aujourd'hui, si on vote Nouveau Front Populaire, eh bien, on vote pour des gens qui sont pros et contre nucléaire. Donc, sur les sujets qui sont très importants, je veux dire, l'énergie, c'est quand même un pilier essentiel de notre société. D'ailleurs, les Français, ils en subissent les conséquences, ils vont le voir et on voit d'ailleurs notre facture d'électricité augmenter tous les mois. Et donc, justement, de plus avoir de lisibilité sur les discours et les idées, moi, ça me gêne profondément. Pareil, si on vote Rassemblement National, on vote sur des projets essentiellement autour de l'immigration. Donc, je ne me reconnaissais plus dans ce débat politique, surtout là où on est quand même sur plusieurs scrutins qui s'enchaînent avec le même discours, le Front National, le chaos qui va arriver, donc il faut faire barrage. Et moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Et donc, je voulais apporter un peu de fraîcheur en disant, non, il y a des idées aussi et on peut voter pour des idées. Et donc, c'était vraiment d'adresser cet électorat qui est un peu désabusé de la politique et de dire, il y a d'autres solutions et on peut faire la politique, ne pas subir la politique de la chaise vide parce qu'on voit quand même malgré ces deux forces qui s'opposent et que les médias qualifient d'extrême droite et d'extrême gauche, il y a peut-être d'autres propositions et il y a beaucoup d'abstentionnistes aussi et ces abstentionnistes, ils se sentent en dehors du... ils ne se sentent pas reconnus et justement, quand on voit ceux qui ont du bitcoin en plus largement ceux qui ont des crypto-monnaies, il y a un fort taux d'abstentionnistes dans ces personnes-là. Pour autant, on est 6,5 millions d'après l'étude de KPMG et d'Ipsos, on est 12% quand même de Français à détenir bitcoin et des crypto-monnaies donc il y a quand même une part importante de la société qui est concernée par ces sujets-là et c'est un sujet de plus en plus électoral mais qui est complètement ignoré par les partis. Ok. C'est vrai qu'il doit y avoir une grosse tranche surtout que la plupart des personnes qui possèdent des crypto-monnaies et donc du bitcoin pour la majeure partie, c'est des jeunes et on sait que chez les jeunes, c'est la plus grande partie d'abstentéisme. Oui. Donc oui, je pense qu'il y a moyen que ça puisse fonctionner en tout cas, cette orientation et que les gens s'y retrouvent. En tout cas, moi, c'est vrai que je me suis un petit peu mis en retrait par rapport aux élections, j'y croyais plus trop et c'est vrai que si j'avais l'occasion d'avoir une personne comme toi qui se présente dans ma circonscription, je pense que je voterais pour le plan B. Merci. Mais toi aussi, tu te reconnais dans cette description. Je pense qu'on est très nombreux et globalement, oui, les jeunes, ils ont un besoin d'idées, ils ont un besoin d'être représentés aussi et donc, alors moi, je n'ai pas de velléité électoraliste, je veux dire, moi, je porte des convictions et des idées donc j'ai décidé de participer à ce jeu de scrutin et de m'engager dans la politique mais c'est vrai que je veux dire, je ne vais pas aller draguer des voix pour draguer des voix, ce n'est pas ça mon intérêt, c'est j'ai mes idées sans compromission, je suis sans étiquette politique parce que je ne veux pas être justement dissoute dans des idées d'un parti et je n'ai pas envie d'assumer certaines idées d'ailleurs d'aucun parti, je veux dire, dans tous les partis, il y a toujours un moment donné où je ne me reconnais plus dans ce qu'ils proposent, donc je n'ai pas envie d'être entachée par ça, je veux vraiment concentrer mon discours autour des valeurs de Bitcoin, donc voilà ma démarche. Ok, et les valeurs de Bitcoin, quelles sont-elles ? Exactement, comment tu vends au final Bitcoin ? Parce qu'au final, c'est un peu ce que tu fais via ton, ta candidature, c'est vendre Bitcoin comme outil et tu en parles dans la première phrase de souveraineté individuelle, j'ai l'impression que c'est un terme qui a été quasiment oublié en France, comment tu le remets au centre du débat ? Déjà parce qu'on va parler de Bitcoin comme un objet monétaire qui a justement beaucoup d'avantages ou en tout cas qui propose une nouvelle forme de politique monétaire et ça, c'est intéressant justement de pouvoir équilibrer la pensée économique ou économiste dans notre pays avec un nouvel outil dont l'émission n'est pas décidée et contrôlée par personne ni par une organisation centrale, une institution, donc ça déjà c'est intéressant. de ce fonctionnement décentralisé, voilà, c'est quoi si tu devais résumer très rapidement les problèmes d'avoir une monnaie qui est contrôlée par juste un certain groupe de personnes ou qui n'est plus ou dont on n'a plus le contrôle ? Le problème déjà principal et qu'on subit aujourd'hui et comment on peut amener ce débat à l'ensemble des Français, c'est qu'on subit l'inflation et on ne l'a pas choisie. C'est le gouvernement qui donne des directives à la Banque centrale qui imprime de l'argent, qui fait de l'expansion monétaire pour être exact, qui a pour conséquence l'inflation et qui a pour conséquence finale le fameux effet Cantillon dont on parle souvent, c'est-à-dire d'augmenter l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Est-ce que tu n'étais pas partisane de la thèse que l'inflation viendrait de la guerre, par exemple en Ukraine et la Russie, par rapport au réchauffement climatique, par rapport à n'importe quelle... Mais parce que justement tous ces sujets, ils amènent de l'impression monétaire, c'est-à-dire que la guerre, il faut la financer, il faut envoyer des armes, il faut aider financièrement ce pays parce qu'on l'a décidé, en tout cas le gouvernement l'a décidé, et donc forcément on va faire l'impression monétaire, c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis, avec la guerre du Vietnam et c'est comme ça aussi qu'ils ont connu des gros problèmes avec le dollar. En gros, la guerre amène de l'inflation parce qu'on fait de l'impression monétaire. Mais ce n'est pas des problèmes de supply chain. De supply chain, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là ? C'était l'énorme narratif qu'on a eu par exemple pendant le Covid, qu'il y a eu un choc de demandes, puis ensuite d'offres, et qu'en fait c'est ça la raison aujourd'hui de l'inflation qu'on a depuis la crise Covid. Oui, mais l'économie aussi, le point de départ, c'est la monnaie. Une fois qu'on a de l'argent, qu'on fait des investissements, après il y a une économie, un circuit qui s'installe. Bien sûr qu'il y a peut-être plusieurs raisons, mais la raison principale, justement, c'est l'expansion monétaire. Et ça, évidemment, que ce n'est pas le gouvernement qui va nous le dire. Ils vont essayer toujours de trouver d'autres raisons, justement, à l'inflation. Ils vont toujours d'ailleurs aussi essayer de minimiser le taux d'inflation actuel, qu'ils vont annoncer, en tout cas dans les médias, alors que le taux d'inflation réel, il est au-delà et que les Français s'en rendent bien compte. Donc, justement, limiter l'inflation avec une proposition d'un outil complémentaire. Attention, je ne suis pas de ceux qui vont dire que Bitcoin doit tout remplacer du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ça mettrait un stress trop grand sur l'économie, notre société, notre pays. Mais en tout cas, il y a un outil qui émerge. Il faut savoir s'en servir. Il y a d'autres pays qui y pensent et qui le regardent. Concrètement, déjà, le Salvador, qui est un peu dos au mur, finalement, dans son économie, a pris ce sujet vraiment très au sérieux. Et puis, aux États-Unis, même si c'est un sujet pour le moment électoraliste, peut-être dans l'avenir, il y aura des politiques concrètes liées à Bitcoin. Et donc, on a parlé de Bitcoin et sa place dans la politique monétaire. Donc, justement, pour avoir un équilibre sur la masse monétaire actuelle, en tout cas, proposer des boucliers anti-inflation aux Français, c'est pareil. Quand on voit les ETF qui sont autorisés aux États-Unis et à Hong Kong, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que les gens, ils ne savent pas ce que c'est qu'un ETF, globalement. Mais la conséquence de ça, c'est que les Américains ou les Hongkongais, quand ils reçoivent leur salaire, ils ont l'obligation d'abonder des fonds d'investissement pour préparer leur retraite. Il y a une partie où ils sont obligés d'investir. Et ils peuvent et doivent choisir les fonds d'investissement. Donc, aujourd'hui, un Américain et un Hongkongais, ils peuvent choisir des fonds d'investissement qui proposent des produits Bitcoin. Donc, ils peuvent avoir une retraite en Bitcoin. C'est ça que ça veut dire. Donc, j'aimerais trop qu'en France, on puisse proposer cette alternative aussi. Pas l'imposer, mais proposer en complémentarité. ça serait super intéressant. Je ne savais pas que quand tu recevais ton salaire, tu étais obligé de créer ta retraite et qu'en fait, les véhicules qui te sont proposés, ce sont des fonds d'investissement. Tout à fait. Et donc, le rajouter, c'est vraiment... Oui, et l'employeur abonde justement cette partie-là dans le salaire et c'est une obligation. C'est comme ça qu'ils construisent leur retraite et pas par répartition comme nous. OK. Donc, toi, tu es pour la retraite par capitalisation et permettre aux Français de créer... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un problème avec les retraites. C'est un sujet quand même majeur et c'est un sujet qui inquiète les Français. Surtout que nous, on a un certain système qu'on a du mal à faire bouger et apparemment qui rencontre des problématiques importantes en termes de financement. Donc, quand on voit Bitcoin arriver, forcément, on est obligé de penser que ça peut être une solution complémentaire à minima. Je suis 100% d'accord. Je fais l'exercice moi-même de créer ma retraite de cette manière. On investit pour notre avenir et pour nos enfants aussi. C'est ça. Et tu as mentionné aussi l'écologie. En quoi Bitcoin n'est pas le destructeur de l'écologie ? Voilà ça. Je pense que ça pourrait nécessiter une interview complète, de voir des heures et des heures de conférences là-dessus tellement aussi il y a cette idée reçue sur l'impact écologique de Bitcoin. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être une incitation vertueuse à financer la recherche et le développement dans les énergies vertes, les énergies renouvelables, mais aussi pour le développement des réseaux électriques puisque des fois, il y a de la surconsommation. Il faut stabiliser ce réseau électrique. Donc, le minage de Bitcoin, il peut être justement à des moments bien précis, permettre de rentabiliser ce réseau, de l'optimiser et donc de ne pas gaspiller de l'énergie. Et donc ça, c'est vraiment une solution intéressante parce qu'en plus d'avoir cet effet bénéfique, donc de stabiliser le réseau, d'innover dans justement la production d'énergie, eh bien, on va créer de la valeur en minant, donc en générant des Bitcoins et on peut, ces Bitcoins-là, les investir soit pour toujours développer et consolider notre réseau ou même investir dans l'éducation, investir dans la santé. Donc là, ça serait vraiment intéressant d'avoir une réflexion que ce soit au niveau national, régional ou local sur est-ce qu'on peut implémenter des fermes de minage, comment on peut utiliser cette technologie dans notre pays, sachant qu'on est le pays le premier avec l'énergie décarbonée qui est le nucléaire, donc on a un potentiel énorme et qu'on a beaucoup d'endroits où l'énergie, elle est gaspillée, elle est surproduite. Donc nous, en tant que Français et la France a un potentiel énorme sur le mining. Est-ce que ça pourrait en plus permettre de relever les finances publiques en capitalisant sur ces énergies qui sont perdues et peut-être même relever la note de la France et pouvoir emprunter plus facilement parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment en train de se casser la tête ? Ce que je reproche énormément aux politiciens d'aujourd'hui, c'est d'être vraiment contre sans réfléchir vraiment par principe finalement, alors qu'ils n'ont pas étudié le sujet, d'être contre ça alors que c'est une solution qui a un potentiel énorme et qui n'a pas besoin non plus d'étudier pendant dix ans pour le percevoir ce potentiel. Donc, c'est vraiment aussi la raison de mon engagement. Il y a un autre point par rapport à l'écologie, c'est le... Tu n'as pas mentionné mais tu sais, c'est la préférence temporelle. Oui. Est-ce que tu as envie d'essayer d'expliquer un peu le concept ? Oui. Alors après, c'est parce que ce concept, il est très, très large. Donc, l'expliquer... Mais de toute façon, je pense qu'on le comprend. Les Français, ils sont épargnants. Et dans une économie, dans une société, c'est important de pouvoir justement choisir en tant qu'individu sa préférence temporelle. Il y en a qui vivent l'instant présent. Il y en a qui ont besoin et qui ont envie justement de dépenser de l'argent à ce moment-là. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent investir pour le futur. Puis, il y en a qui font les deux. Et globalement, on fait tous un peu les deux. Et le pouvoir justement préparer l'avenir, c'est important. Dans une économie où il y a trop d'inflation, on va plus être encouragé et incité à dépenser notre argent tout de suite pour pas qu'il perde de la valeur plus tard. Et ça, c'est dangereux parce que ça va nous empêcher donc d'épargner, d'économiser pour investir après. Et les plus grands projets qu'on a faits, les projets qui contribuent le plus au développement de la société, c'est des projets qui nécessitent beaucoup d'investissement et de préparation financière. Donc justement, on a besoin de pouvoir être flexible et de pouvoir choisir sa stratégie en termes de choix temporels. Je pensais encore moins plus d'un côté individuel où quand tu vis dans une économie qui est 100% avec des fiat, t'es en permanence incité à les dépenser le plus rapidement possible parce que de toute manière, elles perdent la valeur tous les jours. Et aujourd'hui, les gens, ils partent dans l'immobilier principalement en France quand t'as les moyens de pouvoir acheter l'immobilier. Mais sinon, en fait, on ne sors presque de nihilisme. Tu dis, de toute façon, je dépends, je dépense et puis de toute façon, après moi, le déluge. Non mais c'est clair et puis on est dans une société où tout est subventionné. Donc finalement, on ne réfléchit même plus à la valeur de l'argent. On n'a même plus cette conscience-là. On est très mal éduqué en France à l'investissement et à la gestion financière de son argent. Donc je pense que c'est aussi important avec cette proposition, ça va permettre à des gens de réfléchir de nouveau à leur argent parce qu'on passe notre vie à travailler pour gagner de l'argent. Donc ça serait peut-être pas mal qu'on accorde un petit peu de temps justement à réfléchir comment on gère cet argent pour s'offrir le meilleur avenir possible. Et tu as aussi mentionné l'identité numérique. En quoi Bitcoin a un lien avec notre identité numérique ? Alors là, c'est un enjeu assez crucial. Moi, je peux le dire parce qu'en tant que PSAN et justement dans la mise en place de la politique de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme, donc on est obligé de faire le KYC, donc l'identification du client à partir du premier euro, on a un certain nombre d'obligations pour bien analyser et pouvoir rendre des comptes aux administrations. Et puis on voit MICA qui arrive avec des propositions, donc d'abord MICA qui va être mis en place, puis le MICA2 qui est en train d'être justement pensé par nos chers parlementaires européens. Là, il y a quand même un problème quand même, il y a vraiment un problème de compréhension. On a des propositions sur l'interdiction des wallets non hébergés. Donc on va dire aux personnes et aux utilisateurs de Bitcoin d'identifier chacun de leurs wallets, ce qui est très dangereux et ce qui est très étonnant et ce qui montre que les parlementaires qui font les lois n'ont aucune connaissance de Bitcoin parce que Bitcoin c'est traçable. Si on peut voir qui a combien, c'est exactement comme si on se baladait dans la rue avec un petit dossard dans le dos et le montant qu'on a sur nos comptes en banque. C'est hyper dangereux pour les gens et je suis très étonnée que des parlementaires proposent ce genre de loi. À mon avis, ils n'ont pas compris les conséquences négatives, en tout cas, j'espère que c'est de l'incompréhension parce que sinon, c'est de la mise en danger volontaire de la population et on vit quand même dans une société numérique qui, grâce aux outils numériques, qui sont très bien, je veux dire, à notre échelle individuelle, même professionnelle, merci Internet, on peut faire plein de choses, mais ça nous expose aussi, ça nous expose à la surveillance de masse et on le sait tous, je ne vais pas le prouver là aujourd'hui, mais il y a de nombreux écrits, des politiciens, des philosophes, des économistes qui disent que la surveillance de masse, c'est délétère pour les démocraties et les libertés individuelles. Donc, il faut s'opposer à ce genre de loi, s'opposer à ce genre de proposition en Mika 2, s'opposer à Tchad Control comme le font plein de gens. Il y a des bitcoineurs comme par exemple Thanis qui l'a très bien fait avec une lettre ouverte qu'il a envoyée. C'est justement un outil pour contrôler les individus sur Internet. Franchement, on ne va pas forcément partir sur ce sujet-là, mais tu vois, ce genre de propositions qui sont assez dangereuses pour ce qu'on appelle la privacy. Quand on est bitcoineur, on est très sensibilisés à ce sujet-là, donc la protection de la vie privée sur Internet. Et si on peut tout savoir de nous, par exemple, sur l'aspect monétaire, si on connaît toutes nos dépenses, tout ce qu'on fait avec notre argent, on sait tous les aspects de notre vie. Et c'est là qu'on peut commencer à instaurer des systèmes de contrôle dont on aura beaucoup de mal à se sortir si jamais ça arrive, notamment le projet des monnaies centrales, des monnaies digitales de Banque Centrale, pardon, les MNBC. Les monnaies numériques de Banque Centrale. Les monnaies numériques, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Les monnaies digitales. Oui, voilà, parce que c'est avec les CBDC, on s'y perd. Donc les monnaies numériques de Banque Centrale qui vont poser problème justement parce que ça va donner la possibilité au gouvernement de tracer tout ce qu'on fait. Et déjà, on est très surveillés, donc ça ne sert à rien d'en rajouter plus, je pense. Oui, de pouvoir tracer et contrôler plus efficacement. Parce que là, on pourra mettre des règles en place en disant, voilà, si tu ne dépenses pas ton argent en tant de temps... Oui, des dates d'expiration... Ce ne sont pas juste des projets fantasmés. Il y a des gens qui en parlent. Tout à fait. Par exemple, je crois que c'était au Bitcoin Economic Forum, mais non, c'était au World Economic Forum, on entend des personnalités très puissantes qui disent, voilà, c'est des choses carrément qu'on pourrait faire, qui seraient souhaitables. Et il y a même des pays comme le Nigeria où ils avaient mis en place le Ineria et ça faisait partie de la manière dont tu voulais que la monnaie numérique soit implémentée. Il y a des dates d'expiration avec des contraintes énormes. Et puis, en fait, une fois que tu es dans ce système, tu ne peux plus en sortir. Oui, voilà. Il ne faut pas se laisser emprisonner là-dedans parce que s'en sortir, ça sera quasiment impossible et on ne sera pas assez fort pour renverser la donne. Ou en tout cas, la monnaie que tu auras là-dedans, elle sera prisonnière. Oui, complètement. Le Nigeria, c'est vraiment comme ça qu'il contrôle les gens. Ils enferment les personnes qui possèdent le Nigeria. Ils n'ont pas le droit de convertir dans d'autres monnaies, de sortir du pays avec leur monnaie nationale. S'ils convertissent en dollars, c'est limité, c'est conditionné et c'est très surveillé. J'ai des étudiants dans les écoles de commerce qui viennent de partout dans le monde, notamment des Nigérians. C'est très compliqué. Eux, ils payent leurs frais de scolarité, ils les payent 40% plus cher parce qu'ils doivent passer par un courtier pour sortir leur monnaie du pays. Et donc, justement, c'est 40% pour ceux qui sortent la monnaie du pays. Et j'avais un étudiant qui était passé par Bitcoin et lui, il n'avait payé que 10% les conversions, voilà, Niria Bitcoin, Bitcoin Euro pour payer. Voilà. Donc, il avait réussi à diminuer le coût grâce à Bitcoin. Oui. Moi, j'ai l'impression que ça me fait presque penser à, pardon pour la comparaison, mais à un Mac qui a ses femmes et qui, en fait, leur pique leur passeport. Et après, en fait, il a complètement la disposition de leur corps, au final. Et là, j'ai l'impression qu'on va un peu se retrouver dans cette même situation. En fait, c'est vraiment plus ton argent. et puis, il faut se plier en quatre pour avoir ce que tu veux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une société, plus on est contrôlé, moins on est des citoyens, moins on est libre, plus on est des sujets. Oui. Voilà, c'est ça aussi. Exactement. Et ce qui est flippant et ce qui paraît vraiment bizarre quand tu prends un peu de distance, c'est qu'on a l'impression qu'on passe notre temps à critiquer les systèmes oppressifs comme en Chine, en Russie. Mais c'est les premières personnes qui mettent en avant ce type de système. Par exemple, en Chine, ils sont en train de mettre en place les monnaies numériques de banques centrales. Il y a déjà pas mal de cantons qui l'ont fait. Et nous, on suit comme c'était la suite de l'histoire et l'évolution de la monnaie. Tout à fait. On critique ces systèmes oppresseurs. Pour autant, on les regarde avec intérêt. Et quand on a un projet de MNBC, donc de monnaie numérique de banque centrale, on a les mêmes velléités de contrôle de la population. Il ne faut pas rêver justement sous couvert parfois de politiques économiques. Mais on va peut-être nous cacher les vraies raisons. Mais au final, il y a quand même une question de contrôle. Après, on va nous servir à travers des discours écologistes pour nous dire « Oui, c'est pour sauver la planète, il faut contrôler votre consommation, etc. » Bon, ben voilà. Finalement, on va se retrouver avec les mêmes outils. OK. Donc toi, tu te combats contre le populisme, la démagogie de base. En fait, tu fais peur avec des arguments juste pour obtenir davantage de pouvoirs sur la population. C'est ça, au final, j'ai l'impression le gros travail, l'objectif de Bitcoin. Ben oui. C'est d'arrêter de t'enfumer avec toutes ces choses. Mais tout à fait. Déjà, c'est d'amener les gens à réfléchir. Avec ces nouvelles idées, on amène les gens à réfléchir et à ne plus subir. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et puis, notre engagement, c'est quand même de se battre pour la liberté et l'inclusion numérique pour tous. Ce sont les valeurs de Bitcoin. Je veux dire, quand on est Bitcoiner, dans toutes ces idées que j'ai présentées dans la circulaire, normalement, on se reconnaît. On a envie que Bitcoin ait son statut monétaire accepté, et qu'il soit juridiquement accepté comme une monnaie, qu'on puisse l'intégrer dans une politique monétaire, qu'on puisse l'utiliser comme solution. Justement, c'est vraiment ce qui compte quand on est Bitcoinant. On se reconnaît dans ses propositions. Et c'est peut-être un des derniers points, mais tu parles d'inclusion numérique. C'est aussi la dernière phrase. Qu'est-ce que tu entends par inclusion numérique ? Est-ce que moi, inclusion numérique, je pourrais me dire une monnaie numérique de banque centrale, c'est m'inclure dans le numérique, me permettre de m'extraire du cash et enfin pouvoir faire tout numériquement ? Non, justement. Et c'est ce qui est bien souvent incompris dans de nombreux écrits, nombreux articles, même académiques. C'est ce qui est incompris, c'est que ce n'est pas une histoire uniquement de dématérialiser la monnaie et de passer sur le plan numérique. C'est aussi une histoire de permission. L'inclusion, c'est de pouvoir permettre à tout le monde, sans condition, d'utiliser une monnaie. Et donc, avec une monnaie de banque centrale, il y aura des conditions. Si on a un casier ou si on a eu tel comportement plus que d'autres, on se verra limité, on se verra contraint. Alors qu'avec Bitcoin, on peut permettre à tout le monde, sans distinction de sexe, de genre, sans distinction de politique, de religion, d'ethnie, c'est complètement neutre et tout le monde peut accéder à Bitcoin. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'on ne comprend pas parce que, justement, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'utilité de Bitcoin, qui disent, justement, ça consomme énormément d'énergie et en plus, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Déjà, ça sert à commercer. Il y a plein d'entreprises, justement, sur ce secteur-là. Mais en plus, ça sert à des gens qui sont souvent plus faibles de s'inscrire dans le tissu économique. Je prends quand même l'exemple qui avait été donné par Arte, où il y a une communauté de femmes en Afghanistan qui offrent des services informatiques qu'elles rémunèrent en Bitcoin et elles deviennent des vrais gagnepins dans leur famille et elles gagnent le respect dans leur famille parce que c'est elles qui ramènent la source de revenus providentielles pour faire vivre tout le monde, alors même qu'elles n'ont même pas le droit de sortir de la maison. Donc, quand on a ce genre d'exemple, à un moment donné, on ne peut plus dire que Bitcoin, ce n'est pas utile. Si ça sert à elles, si ça sert en Iran aussi, à des gens qui sont rejetés des banques parce qu'ils sont contre le système, si ça sert aux Libanais qui n'ont plus accès, qu'on leur font geler dans les banques, si ça sert des fois à des Vénézuéliens ou des gens en Argentine qui utilisent Bitcoin pour se prémunir de l'inflation, franchement, on ne peut plus dire que Bitcoin, ce n'est pas utile. Peut-être que nous, en France, on a moins d'utilité directe parce qu'on est quand même dans un pays plutôt stable et plutôt libre, mais j'en ai marre d'entendre quand même ces discours sur l'utilité de Bitcoin parce que quand on ouvre un peu les yeux sur le monde entier, on voit qu'il y a des gens qu'on en a vraiment besoin. Et pour ajouter un point, il y a aussi l'activisme politique où c'est extrêmement utilisé. Par exemple, on l'a vu avec avec Assange, Julien Assange, exactement. Il y a eu énormément de financements en Bitcoin puisque c'était le seul financement qui était possible puisque tous ses comptes avaient été gelés et on le voit même avec Gloire, il y avait une association qui était au Congo, il me semble, où ils avaient réussi à se financer en Bitcoin. En fait, on voit ce type de choses qui se fait partout dans le monde. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est vraiment l'arme anti-système totalitaire. Exactement, anti-oppression parce que Julien Assange, il a fait des révélations sur les Etats-Unis, Etats-Unis, premier pays démocratique, pays des libertés, etc. Finalement, qu'il lui coupe toutes les sources de revenus parce qu'il propose un contre-pouvoir, en tout cas, il fait des révélations qui vont contre le pouvoir en place. Ça, c'est le fonctionnement d'une dictature. Voilà, il a passé quand même plusieurs années enfermé et grâce à Bitcoin, déjà, il a pu financer Wikileaks et grâce à Bitcoin, on a pu justement l'aider à prendre l'avion et on a vu d'ailleurs que c'était une transaction en Bitcoin et un don qui a pu lui permettre de payer son déplacement pour le sortir de cette situation et la transaction, elle a été plus faite, elle a été faite tellement rapidement, plus rapidement qu'un claquement de doigts avant que l'avion puisse atterrir. Ça y est, il avait déjà remboursé les frais. Une transaction en euros, en dollars, ce n'est pas aussi rapide. Je trouve que tous ces points, ça nous aide quand même à comprendre l'aspect déterminant de la monnaie sur ta vie, sur comment tu peux imaginer le futur, comment tu peux préparer ta retraite, te défendre contre les systèmes oppressifs. Est-ce que c'est ça, au final, l'objectif global du mouvement ? Mais tout à fait. Justement, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais Bitcoin, ce n'est pas un programme. » Mais moi, je leur réponds « Si », parce que la monnaie, c'est un puissant structurant de nos vies, de notre société et qu'on construit tout autour de l'argent. Donc finalement, si on apporte une solution sur la politique monétaire, on règle énormément de problèmes et on règle les problèmes à la source, non pas les conséquences de ce problème en imposant des pansements. Donc c'est aussi pour ça que je suis candidate à l'élection législative et que j'invite les gens à voter orange plutôt que voter blanc lors du prochain scrutin. Si vous perdez on s'en fiche un petit peu parce que c'est mieux si vous gagnez quand même. C'est qu'il y a une grosse portée et ça prend encore plus de bruit. Mais si vous perdez, c'est quoi la suite et comment vous donnez de la pérennité à ce projet et vous essayez qu'il peut-être se multiplie de la même manière que les Meetup Bitcoin qui sont très présents en France. Est-ce qu'il y a un projet derrière aussi pour ça ? C'est peut-être trop tôt pour en part ? Oui, mais le projet de toute façon, il n'est pas clairement défini parce qu'on est Bitcoiners. Donc, on a notre initiative personnelle mais après, on va se regrouper, on va échanger et puis chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc, on va voir aussi la volonté des personnes. Je sais qu'il y a plusieurs Bitcoiners qui se sont rapprochés qui vont s'agglomérer. On va voir si on crée une organisation, si chacun part dans son coin ou si justement on essaye quand même de centraliser pour parler d'une seule voix. On va voir aussi les volontés de chacun. on va sonder autour de nous. Donc, il n'y a pas de projet clairement défini et rien ne sera imposé. On va co-construire une solution pour être le plus efficace et pour embarquer le plus de monde avec nous. Super, on va s'arrêter là-dessus. Voté orange. Voté orange. I told you so. Voilà, c'est ça. Merci, Oran. C'était vraiment cool. J'espère que ça marchera bien et de toute façon, la vidéo sera publiée après les élections. Et je me dis, même si vous ne remportez pas les élections, moi, j'ai déjà gagné. C'est déjà gagné. Oui, c'est déjà gagné. On a pu faire parler de ça dans les médias régionaux, locaux, nationaux. Il y a les Echos qui a sorti un article, la Tribune, Auvergne-Rhône-Hype, tous les médias crypto qu'on en parlait. Il y a eu des retombées aux États-Unis, en Colombie. Il y a même, on a repéré quelques communications en chinois, pour vous dire. Il y a la vidéo qui avait été faite par quelqu'un que je ne connais absolument pas pour relayer mon message. Elle a été traduite en anglais. C'est quand même incroyable. On voit la portée du message.